Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire... Ils apportent leur trésor au poste de police. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor. Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oublié. Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là ? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme. J'ai oublié ce que tu avais perdu. Dilosaure. Ah oui ! Et voilà, une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard ? Non. Alors c'est peut-être ce triceratops ? Non. Et ce brontosaure bleu ? Non. Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Qui a bien pu mettre ce lampadaire ici ? En effet, ce n'est pas un endroit pour installer un lampadaire. Attention, lampadaire. Dangereux sur la voie publique. Ah ah ! Alors, c'est votre voiture, n'est-ce pas ? Euh... oui. C'est cette même voiture que vous avez utilisée le jour où Georges a perdu son dinosaure, c'est-à-dire aujourd'hui. Tout à fait. Pourquoi ? C'est nous qui posons les questions. C'est vrai ? On croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors ! Quelle surprise ! C'est Monsieur Wolf. Bonjour, Monsieur Wolf. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Je vous remercie. À part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papi et ma mamie. Ah bon ? C'est vrai ? Oui, oui. Et c'est loin d'ici ? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Quel chemin devons-nous prendre ? Euh, je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner ? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a trois chaises. Et il y a aussi trois bols de bouillies. Bonjour Pépa. Voici Belinda Berre ainsi que maman et papa Berre. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur et Madame Berre. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser. Nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. Gentil Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin s'il vous plaît ? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh. C'était exactement comme dans l'histoire de Boucles d'or et des trois ours. Oui. Avec une petite maison et trois chaises en paille. Sans oublier les trois bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. Pépa et Georges vont aider Papy Pig dans son jardin. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire une mare. Il faut commencer par creuser un grand trou. Voici Monsieur Fox. Bonjour Monsieur Fox. Bonjour ma chère Mamie Pig. Qu'est-ce que je pourrais vous vendre ce matin ? Je n'ai besoin de rien, je vous remercie. Oh ! Et où est Papy Pig ? Voudrait-il quelque chose ? Malheureusement, il est occupé à creuser une mare. Une mare, dites-vous ? Eh bien, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Un nain de jardin qui pêche. Adorable. C'est une antiquité, un objet unique. Eh bien, je le prends. Pépa, Georges et Papy Pig creusent sans ménager leurs efforts. Oh ! Pépa a découvert une petite tasse. Oh ! Cela ressemble à une tasse de thé en porcelaine très ancienne. Oh ! Georges a découvert un os énorme. Dilosaur. Tu as raison mon petit Georges, il pourrait bien s'agir d'un os de dinosaure. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Papy Pig a découvert une pièce d'or. Tu as trouvé un vrai trésor Papy. Alors, où en êtes-vous ? Ça avance. Nous avons découvert une tasse, un os de dinosaure et une pièce d'or. Un vrai trésor Mamie Pig. Mais c'est formidable. Regardez, moi aussi j'ai un trésor. Je suis désolé Mamie Pig, mais ce n'est pas un trésor, c'est un nain de jardin. Papy Pig n'aime pas les nains de jardin. Monsieur Fox m'a dit que c'était une antiquité, un objet rare qui a beaucoup de valeur. Ça ne m'étonne pas de lui. Dis-moi Papy, est-ce que tu penses vraiment que c'est un trésor qu'on a découvert ? Je n'en sais rien Pépa, mais le musée nous donnera la réponse. Voici le musée. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, monsieur Rabit. Regardez le trésor que nous avons trouvé. Allons dans mon bureau pour que je puisse l'examiner. Une tasse en porcelaine de Chine, très intéressant. Avez-vous autre chose à me montrer ? Oui, une pièce. Vous êtes complètement fou ! La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour ! Bonjour Delphine ! Pépa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter ? J'aimerais voir tous les monuments. Oh, c'est impossible de tout visiter en une journée, monsieur Pig. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris. Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Bravo, monsieur Pig ! Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité ? Je voudrais commencer par la tour Eiffel. Ah, d'accord. Voici la tour Eiffel. Waouh ! Il y a beaucoup de monde. Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques ? Regarde, maman ! C'est Mademoiselle Rabbit ! Je ne savais pas que vous travaillez ici, Mademoiselle Rabbit. Excusez-moi ! Je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit. Je m'appelle Mademoiselle Lapin. Oh, je comprends ! Souvenir ! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs-dames. La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque ! Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut ? Euh, vous ne trouvez pas que c'est un peu haut ? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti ! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux. D'accord. Nous y sommes ! Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut. Regardez cette vue à couper le souffle. Regardez ! C'est encore le Père Noël ! Bonjour ! Et toi, qui es-tu ? Pépa ! Vous ne pouvez pas m'avoir oublié ? Moi, oublié ? Non, non, non ! Tant mieux ! Alors, vous allez venir au spectacle, pas vrai ? Au spectacle ? À notre spectacle de Noël ! Mais bien sûr ! Je vais faire tout mon possible pour venir. Ah, super ! Le spectacle de Noël va bientôt commencer. Et tous les parents sont venus y assister. On va commencer ! Vous êtes prêts, les enfants ? On ne peut pas commencer maintenant ! Le Père Noël n'est pas encore arrivé ! Il a dit qu'il risquait d'être un peu trop occupé pour venir voir le spectacle ce soir. Il a dit ça ? Mais regarde ! Tes parents sont dans la salle ! Que le spectacle commence ! Neige, 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 neige ! Bonjour ! Je suis la fée de Noël ! Ho, ho, ho ! Je suis le Père Noël ! Et moi, l'infirmière de Noël ! Et je dois vérifier que vous êtes en bonne santé ! Fais ah ! Ah ! Tout va bien ! Tu peux y aller ! C'est formidable ! Ho, ho, ho ! C'est le Père Noël ! Vous avez pu venir voir notre spectacle, finalement ! Et je l'ai trouvé excellent ! C'est vrai que vous faites le tour du monde pendant la nuit de Noël ? Absolument ! Et comment vous faites ? Grâce à mon traîneau magique qui est tiré par mes reines ! Waouh ! Est-ce qu'on peut voir votre traîneau ? J'imagine que le Père Noël est trop occupé ce soir pour pouvoir vous le montrer ! Vous avez raison ! Je suis vraiment très occupé ! Mais je peux prendre le temps de vous montrer mon traîneau ! Il est garé juste devant l'école ! Waouh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501